Salut toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, comme la vie du tout va toujours très très bien avec Matou. Si tu ne me connais pas du coup, moi c'est Matou, je suis prédisse moulaire à Lille, voilà si ça t'intéresse de voir un petit peu mon travail un peu dessus, parce que je suis un peu plus dans la vie tout ça, c'est un cas sur mon compte, merci beauty fr, je suis trop contente de faire cette vidéo, parce que quand j'ai commencé les sons, je galérais énormément avec le nail art, etc, etc, j'en avais beaucoup de vidéos, et il y a des fois, je suis trop froture, mais je n'aimais pas vraiment le résultat, surtout pour le marbre, et je trouve ça tellement compliqué, je me disais mais c'est un truc impossible à dessiner, il y a des stickers qui existent, il y a des choses que tu peux coller où c'est déjà en marbre, moi je trouve que c'est mieux de le faire à la main, ça va être encore plus réel, c'est encore plus joli, et puis ça a encore plus de valeur à ton travail, du coup, moi personnellement, j'ai galéré au tout début quand j'ai commencé à prendre le marbre, je te dis, j'ai regardé beaucoup de vidéos, et je n'y en avais vraiment pas, je n'avais beaucoup m'entraîné, je n'avais pas le résultat, et en fait, j'ai décidé d'essayer d'un peu mélanger un petit peu toutes les techniques, du coup, la technique que je vais t'apprendre, je pense que c'est même sûr que je ne l'ai pas dû l'inventer, en tout cas, je ne l'avais jamais vraiment vu, expliqué de cette façon-là, donc je me suis dit un jour, pourquoi pas essayer de cette façon, et là, maintenant, si tu as du mal avec le marbre, même si tu n'as pas de mal, tu as juste envie de voir un peu les techniques des autres, et que ça t'intéresse de voir en tout cas comment moi je fais, et bien, bienvenue sur cette vidéo, je suis très contente de la faire, j'espère vraiment que ça va être allé, j'espère que j'expliquerai au mieux, pour expliquer du coup comment faire le marbre, on va utiliser ma main d'entraînement Lily Rose, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai vue comme ça, mais en tout cas, elle s'appelle Lily Rose, et elle va nous être très utile pour aujourd'hui, je trouve que ça lui va hyper bien, évidemment, je mettrai le lien de tous mes produits en barre d'infos, et je mettrai aussi le lien de cette main, parce que peut-être que ça peut en intéresser plus d'une, ou plus d'un, en tout cas, elle est hyper pratique, elle fait hyper réaliste, même pour les photos, etc., pour s'entraîner, avec tout ce qui se passe avec le couvre-feu, le confinement, tout ça, franchement, c'est hyper bien d'avoir une main comme ça chez soi, enfin, je ne suis pas là pour faire la promotion de cette main, je suis là pour, du coup, te dire qu'on va travailler sur ces deux doigts-là, je vais te faire deux marques différents, vraiment les plus classiques qu'on demande, sans mettre de feu que d'or à l'intérieur, je ne vais pas trop compliquer le travail aujourd'hui, je vais te montrer comment faire du marbre blanc et comment faire l'inverse pour un marbre noir, voilà. Pour ces deux couleurs, la technique, elle est un petit peu différente, je ne la fais pas de la même façon, le rendu n'est pas pareil, du coup, ça ne se travaille pas de la même façon, mais c'est pour ça, du coup, que je te présente les deux, voilà. J'ai plus qu'à laisser profiter de la vidéo, et je te le dire à tout de suite sur ma table de travail. Du coup, on va commencer avec le marbre blanc, on va faire les traits marbres avec du noir. Bon, j'ai fait tomber ma main tout à l'heure par terre, du coup, j'étais obligée de dégraisser, mais d'habitude, quand je mets le vernis, je ne dégraisse pas, je mets directement le top coat. Du coup, moi, j'utilise le base and top de chez Ongle 24. Du coup, on va venir l'appliquer sur tout l'ongle. Tu ne mets pas en grosse couche, tu en mets un tout petit peu plus que si tu le mettais en top coat sans rien par-dessus après. Alors, pourquoi j'utilise le base and top pour cette étape ? C'est tout simplement parce qu'il laisse un résidu collant. Quand je vais venir faire les traits avec mon pinceau pour créer le marbre, je vais venir remettre une couche de finition sans résidu après. Donc, j'ai besoin que ça reste collant pour pouvoir mettre la dernière finition pour vraiment que ce soit bien brillant ou bien mat pour que ça accroche bien si jamais tu veux mettre un top coat mat. J'ai déjà essayé de mettre directement le quick finish comme top coat pour dessiner le marbre dedans, mais j'ai remarqué que ça a laissé un petit peu de collant parce que forcément, le VSP, ça colle. Et du coup, comme j'ai remarqué qu'il y avait encore des résidus collants, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien, je vais être obligée de remettre un quick finish quand même par-dessus comme top coat, donc sans résidu. Pour la suite, tu vas prendre un pinceau fin un petit peu comme celui-ci. Ça, c'est vraiment à ta guise. C'est toi qui décides quel type de pinceau. Moi, tu te conseilles de prendre un pinceau quand même assez long. Lui, il est mis long, il y a quand même plus long, mais moi, pour le dessin, je préfère utiliser ce type de pinceau. Alors, pour réaliser le marbre noir, on commence vraiment par le classique, c'est ce qu'on demande le plus souvent. Pour ça, je vais venir prendre le 25 permanent noir de chez Angle 24. Comme tu vois, je n'ai pas trempé tout le pinceau. Il ne faut pas que tu en mettes trop parce que sinon, tu vas avoir du mal à estomper le vernis dans le top coat. Alors moi, je commence toujours par le côté ici. À partir du moment où je pose le pinceau, en fait, je ne vais pas très droit, tu vois. Je fais des petites lignes par-ci, par-là. Tu n'es pas obligé de t'appliquer pour faire ça, de regarder vraiment comment tu fais les lignes. Et en fait, je viens vraiment traverser tout l'ongle. Voilà, tu vois. Je retrempe, mais juste la pointe. À partir de là, moi, je fais toujours le même mouvement presque avec toutes les poses. Je viens un petit peu au-dessus du milieu et en général, du coup, pareil. Tu vois, je fais des tout petits zigzags et je pars dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Honnêtement, c'est toujours un petit peu au feeling que je fais mes traits, mais je commence toujours par ceux-là. Ce n'est pas grave s'il y a des endroits, c'est un peu grossier. De toute façon, on va estomper après. Le temps que tu t'habitues à faire le mal, prends l'habitude à toujours commencer de la même façon. Et après, tu pourras un peu improviser. Comme moi, tu vois, je commence toujours par faire un trait comme ça. Que ce soit ici ou en bas ou un peu plus haut. Là, j'ai commencé au milieu. Une fois que j'ai fait ces deux traits-là, je viens toujours en faire un un peu plus haut. Un peu dans le même sens que le premier, du coup. Mais lui, je vais partir un peu plus vers le haut, comme ça. Voilà. Histoire que ce ne soit pas trop pareil que le premier. Donc, tu vois, quand je pose le pinceau, je le mets vraiment délicatement. Je n'habite pas fort quand je pose le pinceau. Mais lui, on va dans l'autre sens. On va venir en refaire un en bas. Alors, là, je commence à avoir un peu trop de top coat sur ce pinceau-là. Je sais qu'il y a des filles qui utilisent des pierres. Moi, j'utilise directement mes ongles. De toute façon, le temps que ça ne passe pas à la machine, ce n'est pas grave. Je ne suis plus posée sur ton ongle. Tu passes un coup de cleaner après et c'est bon. Comme ça, ça évite d'avoir trop de cleaner sur le pinceau. Et après, tu vois, ça s'estompe un peu trop et on n'arrive plus à former le trait. Pareil, si tu prends un peu trop, par exemple, là, je vais en prendre trop. Tu vois, si tu prends un petit peu trop de semi-permanent sur ton pinceau, pareil, tu viens l'étaler ici. Et après, ça te permet aussi, tu vois, de piocher un petit peu dedans. Donc là, on revient là où on a noté. Hop, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, ce que je fais, c'est que je recommence toujours par le début. J'ai commencé par ce trait-là, donc je vais revenir faire ce trait-là. Là, il manque un peu noir, du coup, je viens de piocher du noir sur mon ongle. Là où j'ai... ou alors sur ta pierre, ça dépend ce que tu utilises. Et en fait, je vais venir l'estomper. Donc là, c'est vraiment grossier, ce que je vais faire. Je mets un peu le pinceau dans tous les sens et après, je tire un peu vers l'extérieur. Je tire tout en faisant des petits mouvements un peu au hasard, comme ça. Tu vois, je vais un peu dans tous les sens. On va créer l'ombre du marbre. Petit à petit, ça devient de plus en plus clair. Je viens refaire un petit peu le trait, histoire que ce ne soit pas trop brouillon non plus. Donc en fait, c'est facile. Je vais un peu déplacer la matière et pour l'instant, on laisse comme ça. Là, je viens de refaire pareil, du coup, sur le haut du trait. Alors là, je pousse, je pousse le noir. Là, il y a quand même beaucoup de noir. Je pousse un petit peu. Je ne le fais pas non plus partout. Là, je pousse un peu et à partir de là, ici, je vais essayer de dégrader. Voilà. Là où il y a beaucoup de noir, on dégrade un peu. N'hésite pas à faire des vagues. Quand tu fais ça, hop, toi, tu fais des petites vagues. Que ce ne soit pas très net et que ça fasse un peu un effet un peu quartz. Alors, je vais venir faire pareil, du coup, en dessous. Tu vois, là, ça fait un peu comme trois branches. Il ne faut pas que tu fous trop entre les trois branches, sinon tu ne t'y retrouveras plus. Tu comprendras après pourquoi. Ça se fait vraiment en trois étapes, de toute façon. Tu vois, là, pareil, il y a des petites vagues. On pousse, tu vois, là, je pousse le trait et je le foute. C'est pour ça qu'on met du top coat en dessous. Noir plus du transparent, ça va faire du gris. Comme il y a plus de top coat que de noir, du coup, ça va venir vraiment fouté. Et plus tu recules et moins tu as de noir parce que forcément, ça va vraiment se fondre. Le top coat va prendre le dessus sur la couleur foncée, donc sur le noir ici. Et ça va faire cet effet-là, vraiment du noir vers le gris et puis vers le blanc. On va venir faire pareil en haut. Pareil, on pousse un petit peu et en même temps, on étire. On pousse et on étire. Bon, là, je vais vraiment lentement. D'habitude, quand je le fais sur cliente, hop, hop, je le fais assez vite. Mais plus tu vas t'entraîner et plus tu arriveras à le faire vite. Là, c'est vraiment pour que tu vois toutes les étapes. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de noir. Donc, je viens reprendre une petite pointe de noir sur mon ongle et je viens un petit peu en remettre. Je fais un mini trait. Mini trait qui va me servir, du coup, à faire des petites vagues. On pousse, on étire et on fait des vagues. En fait, j'aurais dû dire ça dès le début, du coup. Je vais venir en remettre ici parce que là, c'est pareil, je trouve que c'est pas assez noir. Il faut surtout pas appuyer. Surtout pas appuyer, il faut vraiment tu effleure avec le pinceau. Et de toute façon, ça va vraiment se faire au feeling. Il y a des fois où tu vas te dire, c'est bien comme ça. Finalement, tu vas pouvoir en rajouter. C'est sûrement ce que je vais faire après. Maintenant, on va venir faire du coup le bas. Il vaut mieux ne pas en mettre trop au début. Comme ça, ça te permet de vraiment gérer la couleur. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Là, ce que je vais faire, je prends une petite pointe de noir. Et là où j'avais fait mon trait au début, je vais venir en rajouter un tout petit peu. Donc là, pareil, il faut surtout pas trop appuyer. Et tu refais la même chose. Tu vois, tu réappuies à peine et tu fais des petits mouvements à droite, à gauche. Là, on va venir faire pareil en haut. Bon, on refait un peu le trait du début, mais encore plus fin. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre ton temps si t'as pas l'habitude des traits fins. Si c'est un peu compliqué pour toi et vraiment, tu n'appuies pas beaucoup. Mais alors, vraiment pas. Sinon, tu seras bonne pour recommencer. Alors là, tu vois, je vais improviser. Ça manque un petit peu de trait là. Donc je vais venir me faire un peu au hasard ici. Je vais commencer à le dessiner un petit peu au hasard. Là, tu vois, je trouve qu'il y a un peu trop de blanc entre le trait noir ici qu'on a fait et l'endroit où on a flouté. Du coup, j'essaye de flouter un petit peu plus. Sinon, je trouve que ça fait bizarre. Il faut vraiment le faire doucement. Ça paraît long quand je fais ça comme ça, mais c'est pas si long que ça quand tu le fais et que tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes et que tu finis par bien savoir le faire. Une fois que tu es satisfaite de tourner l'art, tu le mets à la machine. Là, c'est ça que ça risque plus de bouger. Lui, on ne s'en occupe plus. Du coup, pour celui-là, on va prendre le VSP que j'avais pris pour l'autre ongle. J'avais pris le VSP White de chez Ongle 24. Et donc là, c'est pareil. On va venir mettre le base and top sur tout l'ongle. Alors, là, je vais partir d'un peu plus haut. Je vais partir un peu là, tiens. Alors là, par contre, quand c'est sur du noir, je mets un peu plus de vernis mais permanent parce que le noir, c'est beaucoup plus foncé. Du coup, on voit un petit peu moins une fois que ça s'estompe par rapport au blanc. Donc là, j'en mets un peu plus. Tu vois, les traits sont un peu plus gros. Je vais dans l'autre sens. Je ne vais pas continuer comme l'autre. Lui, par contre, il va partir en bas comme ça. Ça, ça te montre que tu n'es pas où j'ai tout le temps faire la même chose. En fait, ce qui est le plus simple quand tu apprends, c'est de vraiment tout le temps avoir le même réflexe, d'aller un peu dans le même sens. Mais c'est bien un petit peu de changer, de ne pas avoir la même chose. C'est un peu le but aussi. C'est que quand tu fais un marque comme ça sur une cliente ou sur toi, ce qui est bien, c'est de ne pas avoir tous les oncles pareils quand tu dessines à la main. Ce n'est pas comme un pochoir où là, tout sera pareil. Voilà. Bon, alors là, ça ne ressemble pas à grand-chose. Surtout que les traits, on les a fait assez grossiers. Donc là, maintenant, je vais venir, du coup, les flouter. Voilà. Donc comme tout à l'heure, dévail, viens à droite à gauche. On pousse et on descend. En fait, il faut vraiment mélanger le semi-permanent que tu utilises pour faire les traits avec le top coat. C'est un peu comme de la peinture, en fait. Je ne sais pas, si tu veux du jaune pâle, tu vas prendre du jaune, tu vas mettre du blanc et le jaune sera beaucoup plus clair. Là, c'est un peu le même principe. Alors, ce n'est pas évident, franchement, de te montrer le noir parce que je trouve qu'on ne voit pas très, très bien au retour caméra. Je verrai quand je montrerai la vidéo. Mais bon, au pire, je te mettrai une photo. Là, on a vraiment fait un effet fumé dégradé. Donc maintenant, je vais venir mettre le blanc. En fait, il y a des endroits, tu vois, où le blanc ressort beaucoup plus qu'à d'autres. Il faut que tu te serves de ça pour pouvoir savoir où tu mettras tes traits. Alors, pour ne pas tout gâcher, il faut vraiment que, par contre, tes traits soient fins. Je vais m'arrêter là et je passe à la machine. J'allère, j'allère, j'allère. Je sais pas qu'enultur, j'allère. Enfin, rires, j'allère. Et voilà, du coup on a fini pour le Nalart Marc, j'espère que ça t'a plu, j'espère vraiment que j'ai réussi à t'expliquer au mieux, c'était un petit peu compliqué de travailler un temps d'expliquer mouvement après mouvement, surtout qu'il y a des fois je me répétais un petit peu mais je veux vraiment que tu comprennes du coup ce que j'ai fait. Quand je le fais, j'y vais vraiment très très vite, je ne le fais pas aussi détaillé mais là je veux vraiment faire étape par étape comme promis dans le titre du coup, donc voilà, et il ne fallait pas faire attention à cet angle là, enfin lui c'est autre chose que j'ai voulu essayer et je n'ai pas vu dans la vidéo parce que c'est encore autre chose, il fallait vraiment se concentrer du coup sur ces deux doigts là, donc voilà, moi j'espère que la communauté a plu, si j'avais des questions tu peux m'envoyer un message sur Instagram, mcbeautyfr, mcbeautyfr, enfin voilà, en tout cas si t'as des questions, n'hésite pas, tu m'envoies un message, je me ferai un plaisir de tri... Oh ! Ça me fera énormément plaisir de trier de me voir télé, sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je te remercie avant de regarder ma vidéo jusqu'au bout, je te fais grand bisous et je te dis à bientôt, bye bye ! Sous-titres par Juanfrance